voilà la vidéo a commencé ouais bonjour les frères bonjour mes soeurs bonjour à tous ceux qui nous suivent de leur tour de près voilà je ne voulais pas faire des vidéos mais ils trouvent cela nécessaire empuré d'être devant vous pour commenter l'actualité bon entre parenthèses pour tous ceux qui n'ont pas regardé la vidéo qui n'est pas fait que hier bon j'ai fait un petit récapitulatif voilà on a décidé de ne plus se mêler des histoires de probabou voilà n'y pas de probabou c'est fini ça à l'appeler bien conservateur on veut essayer de réconcilier des adultes des vieux de camp qui passe tout le temps à se chiffonner et par les pochets les gens qui ont été vendus donc nous on a mis une parenthèse dessus on va plus attaquer sur veulent qui s'y tuent qui s'y tuent pas ça c'est notre affaire on a notre cible c'est le pouvoir en place voilà on va se comporter comme les opposants mettons vous les opposants et c'est pas votre opposition de votre version là on revient ça entre vous voilà c'était juste une parenthèse mais c'est pas le but de ma vidéo voilà dans le but de ma vidéo c'est vous commenter l'actualité c'est debout en col d'ivoire présentement voilà l'une est censée ignorer que dans la nuit du 19 septembre mois 2017 le col de police a été attaqué par des ourois en lieu de place de 2024 en lieu de place de deux vagues véhicules avant blindés mais c'est dans l'histoire de la col d'ivoire des ourois attaque une école de police et c'est même pas un véhicule blindé ni un véhicule léger picape mais voici en carton voiture même qui roule pas bien ça peut même pas filer à 10 km heure c'est ça on prend pour les préféter un assaut bon très de commentaires je vais commenter la vidéo de l'attaque puis je vais commenter cette vidéo j'ai regardé bien la vidéo je vais commenter cette vidéo je vais commenter les attaques l'attaque de ces militaires je sais pas si c'est des militaires ou bien quoi voilà voyez ça un gars qui attaque on est occupé de ta cible toi c'est les voitures qui sont audio tu veux tu veux arrêter voilà voilà qui sont là les militaires qui ne veut même pas se fondre dans la nuit voilà lui chez son chargé milité qui vient attaquer lui chez son chargé il s'en pense que c'est dans le carton vous voyez ça quand il y a des surveillance qui zoom ça fait rotation même en europe ici là s'il n'y a pas quelqu'un qui recommande ce n'est pas la rotation ensuite le vora vora les aminata fait caca voilà ensuite les combattants qui tirent les caca il fait au maximum de plus pour dire qu'on est là on est là pour allaiter les gens les personnes sont voilà bon les gars sans plus tarder la vidéo je trouve sur mon mur voilà dans ce commentaire vous allez voir la vidéo tu vois les failles bon nous les militaires on a plusieurs sortes d'attaque voilà il y a la embuscade il y a l'infiltration il y a une panoplie d'attaque bon ça c'est des trucs de guerre je n'ai pas révéler ici bon eux là ils sont venus attaquer les cordes de police en leur place des pick-up ou des véhicules blindés ils sont venus tu vois voilà on peut à défaut du pick-up on peut venir au roi maintenant tu viens attaquer un point stratégique tu dois te focaliser si tu as cible mais nous on comprends pas des gens qui viennent attaquer le code de police ils sont plutôt distrait par des voitures qui passent à l'extérieur de le code de police qui tentent de maîtriser mais tout ça pourquoi tout ça pour dire pour chercher les témoins pour dire ah non le code de police a été attaqué donc les voitures qui sont tentées d'être acceptées ils vont aller rendre compte pour dire non on a passé devant le code de police maintenir le coup de feu le code de police est en train d'être attaqué même pour des vrais combattants qui disent combattants d'abord quand tu fais une infiltration tu te fais discret pour ne pas attirer le regard sur toi voilà ou bien soit quand tu veux mener un assaut pour ne pas quand tu es dérange aussi tu lui tailles toute voiture qui passe afin de l'immobiliser pour ne pas que tu puisses donner la lettre mais des gens qui sont sur le couperon va-t-il vient et il y a le taxi ou bien il tient d'un coup de sommation mais tout ça vous a attiré l'attention des gens sur vous voilà et pour quelqu'un qui s'est dit combattant quand tu veux monter à l'assaut on porte des tenues sombres soit des clics ou même soit des habits qui peuvent te camoufler dans le noir mais des gens qui sont combattants ils portent des habits brigarés ils portent tricot blanc il y en a qui portent chez nous pantalon blanc pantalon rouge mais de loin tu es repéré voilà de loin tu es repéré eux tu as dit c'est potentiel aussi pour ton adversaire parce que c'est de loin ils te repèrent voilà ça c'est la deuxième faille la troisième faille nous les militaires quand on monte à l'assaut on s'apprête bien on a des chargers on peut mettre des chargeurs pour monter à l'assaut moi je ne comprends pas un gars qui monte à l'assaut a son chargeur dans les cartons à terre alors que la technique vous dire que c'est lui qui défonce une position qui est son chargeur à terre parce que quand tu es en position de défense ça supplie que tu es dessus un parapet ton chargeur est là et en cas d'attaque tu prends ton chargeur à terre et tu le défends mais un gars qui vient attaquer une cible lui son chargeur est à terre dans la brousse et puis s'enchaîner son chargeur pour venir attaquer ça ça prend une russie voilà parce que c'est la troisième faille et la quatrième faille la cinquième faille la caméra nous en France ici là il y a la vidéo suivance alors la vidéo suivance en temps de jour c'est piloté par quelqu'un qui dirige la caméra quand il constate une infraction il peut zoomer il peut faire des rotations mais en temps de nuit la caméra passe tout seul et il y a vidéo il y a image 1, image 2, image 3 voilà donc quand le gars le matin il vient pour visionner il peut visionner image 1, image 2, image 3 mais nous on ne comprend pas pendant l'attaque la caméra qui doit être en état de veille zoom les gens donc si ça zoom les assaillants c'est qu'il y avait quelqu'un qui était en commande de cette caméra mais pourquoi c'est que cette commande de cette caméra n'a pas lancé la lettre afin de parer à cette attaque mais le gars qui est sous la caméra il s'échappe de zoomer les clients zoomer les assaillants sans donner la lettre à l'école de police et je devrais dire qu'il sort comme je l'avais dit auparavant c'est 58 bagots on doit les libérer qu'on parle de présumé attaque et les gars ne sont pas arrêtés là pour vous montrer que c'est vraiment une conspiration ceux qui ont été attrapés les coupables ont des noms sont des restructions du nord et des restructions bétées voilà c'est les bétées qu'ils ont attrapés voilà parce que on doit dire non c'est les partisans du bagot qui sont venus attaquer voilà il y a un qui s'appelle il s'appelle comment brigadier chef chéri droit à l'air matricule vous ne connaissez pas il y a un qu'on appelle Emdel Boussou Wassa et il y a un qu'on appelle Kwasi Israël tout ça pour faire croire aux gens qui trouvent c'est les sympathisants du Laurent Gbagot qui sont venus s'aimer la chérie vous voyez donc votre super chéri ne l'a pas donné parce que l'on sait que tout ça c'est le montage dans lequel cas un militaire qu'il monte à l'assaut il va être distrait par un véhicule qui passe à l'extérieur il va dire à quoi il va voir le véhicule lui s'en fout le véhicule mais sur la caméra on voit que le gars est sur le goudron lorsqu'il passe à l'initi pour effraire le gars pour effraire la voiture tu es en train d'être distrait la cible c'est l'école c'est l'école de police c'est les hommes qui sont l'école de police l'usager de la route là tu as quoi à voir lui il n'a rien à voir lui et le combattant qui ramasse son chargeur comme si il était en excursion comme si il était en position de défense ok tu es en position d'attaque parce que quand tu es en position d'attaque il faut t'appréter tu prends tes charges ou tu peux prendre ton chargeur sur tes roches mais c'est lui qui en position de défense il doit avoir son chargeur prendre de lui mais toi qui es en attaque tu as ton chargeur dans le carton tu tente et tu sais et tu n'es même pas écouté voilà donc sincèrement les gars votre film a arrêté ça voilà les dvarins ils ont d'autres chats à frotter et vous voyez tout ce que vous faites les références sur vous comment vous organiser les jeux de la fracophonie il n'y a même pas de clients au stade 4000 athlètes pour 0 spectateur c'est dû à quoi ben les gens savent publier dans la super chérie arrêtez de tout vous vous distribuer vous n'êtes pas fatigués arrêtez de tout vous vous distribuer vous voyez là ça fous la rente vous mettez la rente sur le pays si vous n'avez pas honte au moins respectez l'image du pays parce que les hommes passent l'image et le pays le pays reste si vous n'avez pas honte à des gouvernements de ce pouvoir si vous n'avez pas honte au moins la dégrasse respectez l'image du pays pour organiser des jeux de la fracophonie où il y a 4000 athlètes et il y a 0 il y a 0 spectateur en cas de 5 athlètes l'athlètes sont blés de ces jeux et l'expectateur ça c'est la rente pourquoi passer vous montez-tu le faux coup pour pouvoir inculper un camp vous dites le gars il n'a pas gagné mais ne vous pensez pas faites vos programmes de gouvernement et vos promesses avec les 100 des ailes mais toujours vous qui signent les attaques nous attaquons ici et vous même vos caméras vous trahis parce que caméras c'est quelqu'un qui a signé ça en même temps le mari il filmait puis il zoomait là il a donné la réponse ah attaque ils sont toujours attaqués mais il a bien filmé et puis dans le nord mais ils ont fait un groupe mais vous n'avez plus vous n'avez plus déquantiquer les photos des gens vous voyez les jeunes ils ont attrapé là